Grâce à tout cela tu comprendras les paroles suivantes de l'hydra en DAF 128b, la blancheur de ce crâne éclaire les treize directions gravées les unes à côté des autres, et en DAF 129a il est dit, treize boucles de cheveux se trouvent d'un côté et de l'autre. Et dans l'hydra Zuta, en DAF 288b il est dit, car cet okma caché se trouvant en lui se divise en trois fois quatre. Nous trouvons donc à ces trois endroits qu'il existe un aspect de treize, et il faut comprendre ce à quoi cela correspond. L'explication se fait à partir de ce qui a été indiqué précédemment, c'est-à-dire qu'il existe trois sortes de tétragrammes de l'essence dans les trois têtes, car chacune des trois têtes contient trois tétragrammes différents. En effet, les trois tétragrammes supérieurs de la tête supérieure appelée crâne d'Aricampine sont développés en indice iode et correspondent à AB, chacun d'entre eux possédant douze lettres simples qui avec le colole des trois donnent treize. De même, il existe trois autres tétragrammes dans la seconde tête appelée espace qui sont développés sous forme SAG, et ils contiennent douze lettres qui avec le colole en donne treize. Et il existe trois autres tétragrammes dans la troisième tête appelée cerveau caché qui sont développés sous forme MA, en indice Aleph, et ils contiennent douze lettres qui avec le colole en donne treize. Ainsi, trois aspects de treize viennent d'être expliqués, et c'est ce qui est indiqué dans les deux hydrottes. Nous allons maintenant en expliquer le sens. Ainsi, la tête supérieure appelée crâne ou tête blanche est le secret de la quête terre d'Aricampine, et elle contient treize ticounimes qui sont les douze lettres se trouvant dans les trois tétragrammes avec le colole comme nous venons de l'indiquer, et ce sont les treize mentionnées dans l'hydrate sur la paracha naso. DAV 128 B. La blancheur de ce crâne éclaire les treize directions. Le sujet en est que cette tête blanche contient treize ticounimes qui se propagent en elle depuis sa blancheur, et c'est l'aspect de la blancheur se trouvant sur le crâne. Entre les cheveux, comme cela est indiqué ici. Le secret en est que les cheveux eux-mêmes correspondent à l'aspect de la forme des lettres inscrites à l'encre. Et le blanc c'est l'aspect du papier ou du parchemin sur lequel on inscrit les lettres. Et il existe un aspect selon lequel les cheveux sont plus éminents que le blanc, mais il existe un aspect selon lequel le blanc est plus éminent que les cheveux, comme cela sera expliqué ailleurs à propos des Yéhoudim et du cinquième Yéhoud. Ceci constitue le sens du fait que la lumière de la blancheur appartient au juste dans les quatre cents mondes argentés. Et c'est des cheveux que se nourrissent à y rampine. Nous expliquerons plus loin, avec l'aide de Dieu, comment les sept inférieurs d'Atikyomin se revêtent de la tête d'Ari Campin, Saneza et Sa'od se revêtant des deux aspects d'Ari Campin que sont ses deux oreilles et ses deux yeux. Ainsi, aucun cheveux ne croit sur ces deux aspects. En vérité, lorsque leur lumière revient de bas en haut via la membrane de l'air d'Ari Campin de laquelle se revêt la tifférette d'Atikyomin car c'est l'aspect du veau comme nous le savons, alors ces lumières sortent au-dessus du crâne d'Ari Campin et deviennent des poils et des cheveux ayant la forme de veau car les cheveux émanent de l'aspect de Néza et Ode appelée baguette d'attache. Comprends cela, c'est pourquoi c'est à partir de la force de ces aspects que vinrent à l'existence les deux aspects se trouvant dans la tête supérieure d'Ari Campin, c'est-à-dire dans le crâne, et ce sont la blancheur et les cheveux, l'un se référant à l'aspect de l'inscription des lettres elles-mêmes et l'autre à l'aspect du parchemin ou du papier blanc qui porte l'inscription. Ainsi, cette blancheur se divise en treize autres car nous avons déjà expliqué plus haut que dans cette tête blanche existent trois tétragrammes, et qu'ensemble ils contiennent douze lettres qui avec le col donnent treize. Et elles se divisent de la façon suivante, à l'arrière de la tête se trouve un tétragramme composé de quatre lettres, et à l'avant se trouvent deux tétragrammes au niveau des deux joues, l'un à côté de l'autre, le nez les séparant. Ce sont donc trois côtés, chacun contenant les quatre lettres d'un seul tétragramme. Et il a déjà été indiqué que nous ne comptons que les lettres simples. Or ils se trouvent sous forme développée en indignodes. Ainsi, du côté arrière se trouvent quatre blancheurs comme cela vient d'être indiqué, et ce sont les quatre lettres d'un seul tétragramme qui sont développées en indignodes. Elles se propagent du côté des deux aspects d'Enezaio d'Atikyomin, lui-même se revêtant des deux oreilles et des deux yeux d'Ari Campin comme cela a été indiqué. Il y en a donc quatre, deux oreilles et deux yeux, et leur correspondent les quatre blancheurs se trouvant à l'arrière de la tête. C'est pourquoi il est dit dans l'Hydra, d'Ave 128, la blancheur du crâne de la tête se propage dans quatre cent mille mondes. Cependant, la totalité de la blancheur n'est pas contenue en eux car il existe treize blancheurs comme cela est indiqué ensuite. La blancheur de ce crâne éclaire les treize directions. En vérité, les quatre cent mille mondes correspondent uniquement aux quatre blancheurs se trouvant à l'arrière, de la tête, car chacune d'elles contient cent mille mondes. Le sens en est que puisqu'elles ne correspondent qu'à un seul tétragramme développé en indice iode et que celui-ci contient quatre iodes, chacun de ces iodes en contenant dix, on obtient quatre cents. En vérité, puisque dans le secret d'Ari Campin on obtient un total important de quatre cent mille, car il nous a été expliqué que dans Ari Campin les nombres sont des milliers. Dans Abba et Ima ce sont des centaines, et dans Aïrampin et Noukba ce sont des dizaines et des unités. Ainsi ces quatre blancheurs descendirent ici et se propagèrent jusqu'aux treize bouts de deux cheveux que nous expliquerons plus loin avec l'aide de Dieu et qui se propage également à l'arrière de la tête. Ceci constitue le secret de la blancheur de la nuque d'Ari Campin, à l'image de ce qui a été écrit à propos de la quête R de Zahirampin. Et tu dis bien cela. Et cette blancheur se propage à là, à l'arrière d'Ari Campin, au-dessus de ses épaules jusqu'à l'endroit où commence la tête de Zahirampin, comme cela sera expliqué plus loin avec l'aide de Dieu. C'est par cette blancheur que le cheva se propage vers la tête de Zahirampin et l'éclaire. En vérité, sur les côtés la propagation ne se fait pas de la même façon comme cela a été indiqué. Commentaire Grâce à la prière des justes qui dégagent leurs cheveux des yeux et des oreilles, c'est le secret du verset, éternel, incline ton oreille, et entend, ouvre tes yeux et vois, point mais ils couvrent leurs nuques. Et lorsqu'ils pêchent, à Dieu ne plaise, il est dit, car ils m'ont tourné le dos, et non la face. Car les cheveux disparaissent derrière les oreilles de façon à ne pas les couvrir. En vérité, ils ne se propagent que derrière, au-dessus des deux épaules comme cela a été indiqué. Nous allons donc tout d'abord expliquer les neuf autres blancheurs qui se propagent sur la face d'Ari Campin, et ensuite nous reviendrons à la propagation de ces quatre blancheurs de l'arrière de la tête. Sache que ces neuf autres blancheurs se trouvant du côté de la face d'Ari Campin se propagent et descendent également sur la face, jusqu'à la tête de Zahirampin. Et là, elles se réunissent dans la barbe de Zahirampin pour devenir neuf de ces tikounés de Dikna comme cela a été indiqué, par neuf réparations la barbe de Zahirampin fut fixée. Et lorsque les quatre blancheurs de la tête d'Ari Campin se propagent également à l'arrière jusqu'à la tête de Zahirampin, ils cessent alors et deviennent treize tikounés d'Ai Nya dans Zahirampin et Nukba, tout comme c'est le cas de la barbe d'Ari Campin. Ainsi que cela nous a été expliqué à propos du veillavor qui correspond aux seize attributs de miséricorde. Commentaire Et ils éclairent précisément sa tête par le dessus, et non la barbe. En vérité, après avoir éclairé sa tête, la clarté se propage ensuite et sort pour achever les treize tikounés de Dikna dans Zahirampin, car elle traverse l'arrière de son crâne et brille, puis elle traverse également jusqu'à sa face afin d'achever ses treize tikounés de Dikna. Mais il existe encore une autre réalité après avoir fait les treize tikounés de Dikna dans Zahirampin. Et c'est qu'au moment où Zahirampin s'élève vers l'emplacement d'Aba et Ima, puisque Zahirampin est alors contenu dans les quatre derniers tikounés de Dikna d'Ari Campin, et puisque c'est là l'emplacement où se tiennent Abba et Ima. Lors de cette élévation Zahirampin possède alors également quatre autres tikounimes qui complètent ces treize tikounés de Dikna comme dans le cas d'Ari Campin. Et dans l'Hydra, d'Af 128, il est dit, la lumière de la blancheur appartient au juste dans les quatre cents mondes argentés. Et c'est ce qu'il est écrit, quatre cents cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Car bien que lorsqu'ils se trouvaient en haut, dans Zahirampin, ils étaient quatre cents milles, lorsqu'ils descendirent ils diminuèrent et ne furent que quatre cents. Et c'est par eux que les justes sont éclairés dans le monde à venir. Ceci constitue donc le secret des quatre cents cycles d'argent car ce tétragramme est développé en indiode, soit la valeur soixante douze qui est celle de EZ appelée argent comme cela est connu. C'est pourquoi ils correspondent à l'aspect du cycle d'argent. De plus l'argent est blanc, et c'est le secret de la blancheur de la tête à partir de laquelle se propagent ces quatre blancheurs. Et ils sont au nombre de quatre cents car nous avons déjà expliqué que la forme développée de ce tétragramme contient quatre iodes, chacun des quatre en contenant dix, ce qui donne un total de quatre cents. Et ce sont les deux lettres Shinkov du mot Shokel. Or le tétragramme lui-même a la valeur numérique 26, et avec ces quatre lettres cela donne le lame de Shokel. Ceci constitue le secret des quatre cents cycles d'argent ayant cours chez le marchand, ce dernier étant le crâne appelé Keter car il entoure la tête. Or la traduction, araméenne, du mot autour ses séors, et cet ayant cours chez le marchand s'est Keter. Les quatre règles Première règle Ainsi, Harry Campin possède des cheveux qui correspondent à la blancheur et aux poils qui se propagent à l'arrière, et il possède des poils de barbe qui se propagent à l'avant. Et l'endroit où se terminent ces deux aspects c'est le centre du cœur, comme cela est indiqué dans l'hydrat. L'explication du centre du cœur c'est que la tifférette d'Harry Campin est appelée cœur, et son point central est appelé centre du cœur, car le nombril du torse s'y situe à la fin du deuxième tiers de tifférette. Ainsi, le torse d'Harry Campin allant de la gorge jusqu'à la moitié de tifférette se revêt d'Abaïma, cependant les deux aspects des cheveux que nous avons mentionnés revêt d'Abaïma de l'extérieur, devant et derrière. Il se trouve que les deux aspects des cheveux vont jusqu'au centre du cœur qui correspond à la moitié de tifférette, et il s'achève la toux comme c'est le cas d'Abaïma. Et en deçà, c'est Zahir Campin qui revêt le reste d'Harry Campin, ainsi qu'Abaïma. Il se trouve que ces deux aspects des cheveux vont jusqu'à la tête de Zahir Campin, devant et derrière, mais ils n'y pénètrent pas car ils ne sont pas assez longs puisque leur taille ne va que jusque-là, de façon égale. Et c'est à partir de que se propage la vitalité et le cheffat vers les cheveux de la tête de Zahir Campin. Car bien qu'il s'agisse de cheveux et qu'il soit jugement, puisque les cheveux d'Harry Campin sont d'une miséricorde plus grande que la miséricorde de Zahir Campin, au-dessous Zahir Campin ne possède pas de cheveux qui dépassent, ni devant ni derrière. Contrairement à Harry Campin, ceci constitue le secret du verset « Et moi je suis un homme sans poils, sans les cheveux d'Harry Campin pour s'en revêtir ». En vérité, c'est des cheveux que se nourrit Zahir Campin lui-même. Cependant, la lumière de la blancheur appartient au juste dans les quatre cents mondes argentés du monde à venir. Et il a déjà été expliqué ailleurs que sous un aspect les cheveux sont plus éminents que la blancheur, alors que sous l'autre aspect c'est l'inverse. Sache que rien de la blancheur ne se propage vers Zahir Campin qu'en passant par la séparation des cheveux, à partir de là elle se propage vers l'autre passage de la tête de Zahir Campin, également au niveau de la séparation des cheveux. Et à partir des quatre blancheurs on complète les treize ticounimes, comme nous le savons. Et ce sont les nœuds blancheurs de la face qui deviennent ticounimes dans Zahir Campin, comme cela a été écrit ailleurs. Seconde règle Sache que c'est dans la tête de Zahir Campin que se trouve la racine des écorces qui sont attachées à ses cheveux noirs. Cependant, la tête de Nukba est uniquement la racine des jugements, et les écorces n'y sont pas attachées, et, les cheveux y, sont roux. Or c'est théoriquement l'inverse. Le sens en est que l'émanateur vit que si la racine des jugements se trouvait dans la tête de Zahir Campin, les jugements seraient extrêmement sévères puisque les jugements du mâle sont durs et strictes dans la tête, c'est-à-dire que ce sont les cerveaux provenant des aspects d'Eneza, odéiezode de Tebouna, la femelle. Ainsi, les jugements sévères l'auraient emporté et y auraient été intimement liés. Ainsi, si la racine des écorces s'était trouvée en bas, dans la tête de Nukba que toutes les écorces entourent par le secret du verset comme un lisse entre les épines, elles y auraient été attachées de façon permanente et le monde aurait été détruit. C'est pourquoi l'émanateur suprême vit dans sa sagesse qu'il fallait changer d'avis et que la racine des écorces devait se nourrir de la tête du mâle pour que la lumière se dirige vers elle de loin, et qu'ainsi elle ne puisse pas s'y attacher comme si elle se trouvait en bas dans la tête de Nukba. De même, la racine des jugements se trouve en bas, dans la tête de Nukba dont les cerveaux proviennent de Neza, odéiezode de Zahir Campin qui est le mâle, car à cet endroit les asadims sont dévoilés et reposent dans la tête. C'est grâce à cela que les jugements sont adoucis. Troisième règle Ainsi, les cheveux de la tête d'Arik Campin sont blancs comme de la laine pure, alors que ceux de Zahir Campin sont noirs comme le dit le verset, ses boucles flottantes sont noires comme le corbeau, et ceux de Nukba sont roux comme la pourpre, comme le dit le verset, la tresse de ta tête est comme la pourpre. Le signe de cela c'est le mot échelle pour Adom, Shaor et Laban si l'on va de bas en haut. Ceci constitue le secret du verset, il planta un Tamaris à Barchéba, car c'est grâce aux eaux de la tribu d'Abraham que les cheveux appelaient Tamaris Pousse. Quatrième règle Les cheveux de la tête proviennent de Keter qui est Ari Campin et dont se revêt toujours la Z d'Atik Yomine, et même dans Ari Campin et les Z, mais les poils de la barbe se trouvent du côté de Okma dont se revêt toujours la Géboura d'Atik, et même dans Ari Campin et les Géboura. C'est pourquoi les cheveux de la tête sont mous alors que le poil de la barbe sont plus durs. Sixième paragraphe En vérité, les septicounimes du crâne d'Ari Campin mentionnées dans le cifra de Tseniuta sont les suivants. 1. Le crâne 2. La rosée de cristal 3. La membrane de l'air 4. La pure laine 5. Le désir des désirs 6. L'observation supérieure 7. Et les deux orifices de l'officier qui est le nez. Et il a déjà été expliqué ailleurs que le secret du fait que la reïcha de l'oïtiada se revête d'Ari Campin, c'est que toute chose plus élevée que sa voisine se revêt dès la fin de l'éclairer et de la faire vivre. Sache donc que le secret de la reïcha de l'oïtiada c'est qu'elle se revêt de Keter et Okma d'Ari Campin qui contient deux têtes comme cela a été indiqué. Or nous avons d'abord expliqué comment elle se propage dans ces deux têtes. En vérité, tu sais déjà que lorsque ce qui est plus élevé se revêt de ce qui lui est inférieur, l'inférieur ne peut supporter sa lumière qu'à partir des sept inférieurs se trouvant en lui. Car les sept inférieurs de la reïcha de l'oïtiada qui vont de EZ jusqu'à Malcoute se revêtent des deux têtes inférieures d'Ari Campin et l'éclaire. Comment ? Sache que les Z se trouvant dans la tête supérieure se propagent et éclairent le crâne, et à Géboura le cerveau. Car elles sont le secret des deux têtes inférieures comme cela a été indiqué. Grâce à cela tu comprendras comment Keter peut être.